et bien salut à toutes et à tous c'est lcr pour la chaîne lcrfr aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur sketchup on va commencer par ouvrir un modèle 3d en collada et ça vous est déjà arrivé quand vous ouvrez un modèle et vous vous rendez compte qu'il est en un seul bloc vous voulez qu'une seule partie du modèle 3d et vous pouvez pas alors pour ça c'est pas compliqué vous faites vous sélectionnez l'outil flèche l'outil sélection vous cliquez sur un élément de la voiture comme ceci cliquez et ensuite vous faites un clic droit et vous cliquez sur explode et ce bouton là ça va vous permettre de départ de déverrouiller entre guillemets le modèle 3d que vous avez importé et en tout ce dans toutes ses pattes de toutes ses parties et donc là vous pouvez voir que la roue je peux la prendre la copier et la la copier et la coller à un autre endroit autre que la voiture ça c'est plutôt un bon truc alors après on a une fonctionnalité aussi avec ces pièces là c'est que une fois qu'on les a mis de côté on peut tout simplement aussi les déverrouiller les explodés comme on pourrait dire donc si j'ai fait un clic droit je sélectionne la roue bien sûr un clic droit explode eh ben on peut voir que tout simplement la roue va se tout simplement se mettre dans toutes ses dimensions en 3d donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut être utile quand vous faites de la modélisation 3d que vous voulez voir par exemple comment elle constitue un objet et les dimensions dont vous avez besoin par rapport à une pièce spécifique par exemple si vous voulez la dimension d'un coffre de 604 vous pourrez avoir la dimension d'un coffre de 604 et ça c'est vraiment très facile que si la voiture est en un seul bloc vous pourrez pas la voir voilà c'est la fin de ce tuto je vous retrouve très prochainement ciao